Eh bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire une vidéo vraiment que j'ai pas l'habitude de faire normalement je fais sur des jeux tout ça Aujourd'hui je me posais une question simplement j'avais déjà précommandé donc la bêta donc j'avais acheté une clé sur Instant Gaming Et j'avais aussi acheté Black Ops 4 et j'ai essayé tout simplement d'annuler la commande parce que quand j'ai vu le Black Ops Mais j'étais tellement déçu mec on dirait un vieux jeu de 2012 Alors certes je n'ai pas joué et je ne pourrais seulement avoir un avis que ce week-end en essayant le jeu moi-même Mais là quand on regarde le gameplay on va pas se mentir les gars on dirait un vieux jeu enfin un vieux jeu comme à l'époque quoi Genre c'est pas comme Fortnite où c'est assez vif les couleurs tout ça on dirait un jeu type CSGO un jeu qui est un peu vieux Je suis un petit peu déçu là-dessus et je voulais qu'on me conseille tout simplement je voulais savoir si oui ou non Vous me conseillez vraiment d'acheter le Black Ops donc le jeu avec le mode tout ça pour faire des lives parce que je vous avoue Fortnite j'en ai un petit peu marre tout ça J'avais vraiment besoin de votre avis de savoir si oui ou non je l'achète parce que là j'ai annulé la commande du coup Parce que quand j'ai vu le jeu j'étais tellement déçu je m'attendais tellement pas à ça Ça a l'air tellement pas terrible après j'ai pas joué je peux pas donner d'avis Donc tous ceux qui ont joué si vous pouvez me donner un avis ça serait super important Après ça a l'air assez spécial comme univers voilà Après ça reste du Call of Duty Mais après ça me donne envie de jouer dans le sens où j'ai jamais joué à Call of Duty de ma vie Et j'ai bien envie de faire ma première fois sur Call of Duty C'est vrai que ça a l'air sympa mais par exemple tu vois quand on loot comme ça là quand on ouvre Franchement ils auraient pu faire largement mieux Regardez quand on ouvre le paquet c'est très décevant dans le sens où ça a l'air très compliqué à prendre les armes en main En tout cas j'ai bien envie de l'acheter mais je ne sais pas trop je pense que j'ai hâte de tester ce week-end Mais j'avais vraiment besoin d'autres avis pour me dire oui ou non tu l'achètes ou pas Vous me le conseillez ou pas est-ce que ça vous intéresserait déjà que je fasse des lives dessus aussi Parce que là franchement je vais pas vous mentir je suis déçu Vraiment je suis tombé des nudes quand j'ai vu ça j'ai fait non Je dirais que j'ai annulé parce que j'ai dit Mec j'ai pas payé 50€ pour un jeu comme ça Battlefield V les gars 50€ t'as la qualité derrière Là t'as un vieux jeu avec des vieux graphismes Regardez le graphisme les gars Le graphisme de ce jeu What les mecs Les quads ça a l'air sympa à la limite Mais ça a l'air un peu tout et n'importe quoi Du coup j'ai vraiment besoin de votre avis je sais pas du tout Ça j'ai jamais l'habitude de faire des vidéos comme ça J'en suis désolé mais c'est la première fois La dernière fois on est que j'en ferai Mais là je suis totalement perdu dans le sens où Mec j'étais Enfin je pensais vraiment que j'allais pouvoir passer des heures dessus Franchement ça a pas l'air si ou que ça En fait on dirait un là on dirait plus un PUBG j'ai l'impression Et PUBG j'aime pas trop dans le sens où Tu peux pas construire tu peux pas te protéger Je sais pas du tout si ça sera pareil ici Je sais pas J'ai vraiment besoin de votre avis dans le sens où j'ai vraiment joué envie A Calof mais Ça a l'air d'être décevant Voilà ça a l'air d'être décevant Donnez moi votre avis c'est hyper important En tout cas c'était vraiment une vidéo toute courte Toute simple Juste j'avais besoin de votre avis Donc si vous pouvez me le donner ça me ferait juste super plaisir En tout cas moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée Une très bonne fin de soirée En tout cas ceux qui me regarderont ailleurs N'hésitez toujours pas à me conseiller Je vais lire tous les commentaires En tout cas je vous remercie toujours d'être aussi nombreux Je vois qu'on est presque sami sur la chaîne Merci beaucoup En tout cas c'était Cocteau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz